Bonsoir à tous les enfants, l'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Shadow, le chat noir. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu, si le contenu te plaît. En attendant, un grand merci par avance à toi. Et sans plus attendre, débutons cette histoire. Shadow était un petit chat noir. Mais dans son quartier, les gens pensaient que les chats noirs portaient malheur. À chaque fois que Shadow essayait de s'approcher, les gens le repoussaient. « Va-t'en, chat noir ! Tu vas nous apporter la malchance ! » disait-il. Shadow baissait la tête et retournait se cacher. Il vivait seul dans un vieux carton près des poubelles. Chaque jour, il cherchait de la nourriture et évitait les gens. Parfois, il apercevait des enfants jouer avec leur chat. Mais personne ne voulait de lui. Shadow aimait grimper en haut des toits la nuit. Là-haut, il se sentait libre. Il regardait les étoiles et rêvait. Il rêvait, d'avoir une maison, d'avoir des gens qui l'aiment, d'être caressé comme les autres chats. Un soir, pendant qu'il observait les rues sombres, Shadow aperçut une petite fille qui marchait toute seule. Elle avait l'air gentille, différente des autres. Elle ne l'avait pas encore vue, mais Shadow se demandait s'il devait s'approcher ou non. Il hésita. « Peut-être qu'elle aussi me chassera ! » pensa-t-il tristement. « Peut-être qu'elle aussi me chassera ! » pensa-t-il tristement. Soudain, la petite fille s'avança vers la route sans regarder. Shadow, toujours perché sur son toit, vit quelque chose de terrible arriver. Une voiture roulait vite, beaucoup trop vite. Sans réfléchir, il bondit. Ses pattes frappèrent le sol en silence. Il courait aussi vite qu'il le pouvait vers la petite fille. Shadow savait qu'il devait faire quelque chose et vite. C'était le début de quelque chose d'incroyable. Shadow courut aussi vite que ses petites pattes le pouvaient. La voiture approchait et la petite fille ne voyait rien. Juste avant que la voiture n'arrive, Shadow sauta et poussa la petite fille de toutes ses forces. Vroom ! La voiture passa à toute vitesse, mais elle ne les toucha pas. La petite fille tomba par terre, surprise, surprise. Mais elle était saine et sauve. Elle regarda autour d'elle, les yeux grands ouverts, cherchant ce qui l'avait poussé. Et là, elle le vit. « Un chat ! » dit-elle doucement. C'était Shadow, assis à côté d'elle. Il la regardait avec ses grands yeux jaunes, inquiet. Il pensait qu'elle allait le chasser comme les autres. Mais la petite fille, nommée Lily, lui sourit. « Merci, petit chat ! » dit-elle en lui tendant la main. Shadow ne bougea pas. Il ne savait pas quoi faire. Personne ne l'avait jamais remercié avant. Il regarda la main de Lily, puis ses yeux. Elle n'avait pas peur de lui, ni de sa couleur noire. Lily se leva et frotta doucement la tête de Shadow. C'était une sensation nouvelle pour lui. Personne ne l'avait jamais touché avec tant de douceur. C'était agréable. Juste à ce moment-là, une femme arriva en courant. C'était la maman de Lily. « Lily, est-ce que ça va ? » s'écria-t-elle, paniquée. « Oui, maman ! Ce chat m'a sauvé ! » répondit Lily en pointant Shadow du doigt. La maman regarda Shadow avec surprise. Elle s'approcha lentement. Shadow, effrayé, se prépara à fuir. Mais à sa grande surprise, la maman de Lily lui sourit. C'était peut-être le début d'une nouvelle vie pour lui. La maman de Lily se pencha et regarda Shadow avec gentillesse. « Merci, petit chat ! » dit-elle doucement. Shadow ne comprenait pas. D'habitude, les gens criaient après lui. Mais cette fois, c'était différent. Lily souriait en tenant la main de sa maman. « On peut le ramener à la maison, maman ? » demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. La maman réfléchit un instant, puis elle hocha la tête. « D'accord, mais seulement si le chat veut venir avec nous. » Shadow ne savait pas quoi faire. Il avait toujours vécu seul. Personne ne voulait de lui. Pourtant, Lily et sa maman ne semblaient pas avoir peur de lui. Elles étaient différentes des autres. « Viens, petit chat ! » appela Lily en s'éloignant doucement. Shadow hésita. Il jetait un dernier coup d'œil aux rues sombres derrière lui, puis à Lily et sa maman, qui marchaient doucement vers leur maison. Après une petite seconde, il prit sa décision. Il les suivit. En arrivant chez elle, Shadow découvrit un nouveau monde. La maison était chaleureuse, avec des coussins moelleux et des odeurs de plats délicieux. Lily apporta une petite couverture pour Shadow, qu'elle plaça dans un coin douillet. « Tiens, c'est pour toi ! » dit-elle en tapotant doucement la couverture. Shadow s'y installa un peu nerveux, mais bientôt il se détendit. C'était la première fois qu'il se sentait en sécurité, dans un endroit où il avait le droit de rester. Lily lui sourit une dernière fois avant d'aller se coucher. « Bonne nuit, petit chat ! » chuchota-t-elle. Pour la première fois de sa vie, Shadow se sentit aimé. Le lendemain matin, Shadow se réveilla dans sa nouvelle maison. Il s'étira et regarda autour de lui. Lily était déjà debout, occupée à préparer son petit déjeuner avec sa maman. « Viens, petit chat ! » appela Lily en lui tendant une petite assiette avec du lait. Shadow s'approcha prudemment et but quelques gorgées. Chaque jour, il se sentait de plus en plus à l'aise dans cette nouvelle vie. Mais dehors, les habitants du quartier ne comprenaient pas pourquoi Lily et sa maman avaient adopté un chat noir. « Il va leur porter malheur ! » « Hum ! Il va leur porter malheur ! » murmurait-il en les regardant passer avec Shadow. « Un jour, alors que Lily jouait dans le parc avec Shadow, deux enfants s'approchaient. » « Pourquoi tu joues avec un chat noir ? Il va te porter malheur ! » dit l'un d'eux. Lily sourit et secoua la tête. « Non, ce n'est pas vrai ! » « Ce chat m'a sauvé ! Il est gentil et courageux ! » Elle caressa doucement Shadow, qui rombronnait de bonheur. Les enfants étaient surpris. « Il t'a sauvé ! » demandèrent-ils, curieux. Lily hocha la tête. « Oui, et il ne m'a jamais porté malchance ! » Petit à petit, les enfants du quartier commencèrent à s'approcher de Shadow. Il virent qu'il n'était pas différent des autres chats. Il aimait jouer, courir après des balles et surtout recevoir des caresses. Les murmures et les superstitions commencèrent à disparaître. Les gens du quartier comprirent qu'un chat noir n'apporte pas de malchance et que sa couleur ne change rien à sa gentillesse. Shadow n'était plus rejeté. Il était enfin accepté pour ce qu'il était. Un soir, après une belle journée de jeux dans le parc, Lily regardait les étoiles avec Shadow assis à ses côtés. « Je voudrais que tout le monde accepte les autres, peu importe leur couleur ou qui ils sont ! » murmura Lily en regardant le ciel. Shadow, de son côté, l'a fixé de ses grands yeux lumineux. Ce que personne ne savait, c'est que Shadow cachait un secret. Il n'était pas un chat ordinaire, non. Depuis longtemps, il possédait une magie mystérieuse, mais il n'avait jamais osé l'utiliser, de peur que les gens ne l'acceptent encore moins. mais ce soir-là, en entendant le souhait de Lily, Shadow comprit que c'était le moment de dévoiler son pouvoir. Silencieusement, il leva la patte vers le ciel et des petites étincelles brillèrent autour de lui. Lily, fascinée, regarda en silence. « Petit chat, tu es magique ! » chuchota Lily, émerveillée. Shadow miaula doucement, comme pour dire « oui ». Puis, d'un geste délicat, il fit apparaître une lumière douce qui entoura le quartier tout entier. C'était une lumière d'acceptation, une magie qui permettait à chacun de voir au-delà des apparences. Le lendemain, quelque chose avait changé. Les habitants du quartier, en se réveillant, ressentaient une nouvelle paix dans leur cœur. Ils ne voyaient plus la couleur de Shadow, ni celle des autres animaux ou personne. Ils voyaient la gentillesse, le courage et la bonté de chacun. Shadow avait exaucé le souhait de Lily, un monde où tout le monde était accepté tel qu'il était, sans préjugés. Il ronronna doucement, fier de son petit miracle. Le jour se leva dans le quartier, et tout semblait plus lumineux, plus joyeux. Shadow se promenait avec Lily et sa maman dans les rues, et cette fois, personne ne les regardait étrangement. Les gens souriaient en voyant Shadow. Les enfants s'approchaient pour le caresser, et même les adultes, autrefois méfiants, venaient le saluer. « Regarde maman, tout le monde aime Shadow maintenant ! » s'émerveilla Lily en observant autour d'elle. Shadow ronronnait de bonheur. Grâce à sa magie, le quartier avait changé. Les gens voyaient enfin au-delà des apparences, et plus personne ne croyait à ces vieilles superstitions sur les chats noirs. Au parc, les enfants se rassemblaient autour de Lily et Shadow. « Ton chat est vraiment spécial ! » dit un garçon en souriant. Lily hocha la tête. « Oui, il est spécial parce qu'il est gentil ! Mais maintenant, tout le monde voit ça ! » Les jours passés, les chats noirs devenaient de plus en plus aimés dans le quartier. Ils jouaient avec les enfants, suivaient Lily partout où elle allait, et passaient ses soirées tranquillement blotties dans sa petite couverture. Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé une famille, un foyer et une communauté qui l'acceptaient. La maman de Lily souriait en voyant tout ce bonheur. « Merci, petit chat ! » murmura-t-elle en lui grattant doucement la tête. Shadow, lui, savait que la magie avait changé bien plus que le quartier. Elle avait montré que l'amour, la gentillesse et l'acceptation étaient plus puissants que toutes les peurs. et il ronronna, heureux, d'avoir trouvé sa place. Claire et Hugo étaient deux petites souris curieuses. Ils vivaient dans un trou sous la grande cuisine et chaque jour, ils imaginaient des aventures incroyables. Mais leur monde était petit. Ils rêvaient de voler dans le ciel, de courir plus loin que le jardin et de découvrir des endroits magiques. Un soir, alors que la lune brillait fort, Claire aperçut quelque chose de magique. « Hugo, regarde ! » chuchota-t-elle émerveillée. Au loin, la vieille sorcière Glinda s'élevait dans les airs sur son balai, volant à travers les arbres comme un éclair. Les yeux de Claire brillèrent d'excitation. « On pourrait voler comme elle ! » dit-elle avec enthousiasme. Hugo, un peu plus prudent, secoua la tête. « Mais c'est dangereux, Claire ! Et si elle nous attrape ? » Mais Claire, impatiente, n'écoutait déjà plus. Elle avait une idée en tête. « On n'a qu'à attendre qu'elle parte et on pourra emprunter sa balai ! » Le cœur d'Hugo battait fort. Il aimait les idées folles de Claire, mais cette fois, c'était différent. Pourtant, l'idée de voler dans le ciel l'attirait trop pour dire nain. « Bon, d'accord, mais juste pour un petit tour ! » s'éda Hugo. Ils attendirent que la sorcière disparaisse dans la nuit. Lorsqu'ils furent sûrs qu'elle ne reviendrait pas, ils sortirent de leur cachette. Là, posé dans l'herbe, le balai magique attendait. Claire et Hugo échangèrent un regard complice. L'aventure allait commencer. Claire et Hugo s'approchèrent doucement du balai. Ils brillaient sous la lumière de la lune et des petites étincelles magiques flottaient autour de lui. Claire sautilla de joie. « Il est encore plus haut et plus près ! » chuchota-t-elle. Hugo, un peu inquiet, regarda autour de lui. « Dépêchons-nous avant qu'elle ne revienne ! » Avec précaution, Claire attrapa le manche du balai. Il était léger et semblait vibrer sous ses petites pattes. Hugo monta derrière elle, hésitant. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? » demanda-t-il. « Allez ! Ça va être génial ! » répondit Claire avec un grand sourire. Elle donna un petit coup de patte et soudain, le balai s'éleva doucement du sol. Claire et Hugo glissèrent dans les airs, montant plus haut que les arbres. Le vent soufflait autour d'eux et il pouvait voir tout le village endormi en bas. Claire riait, s'amusant à tourner à droite, puis à gauche, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Mais quelque chose n'allait pas. À chaque mouvement, le balai semblait devenir plus capricieux. Hugo se tenait de toutes ses forces, tremblant. « Claire, je crois qu'on devrait arrêter ! » Soudain, Claire sentit quelque chose de bizarre. « Hugo, je suis collée au balai ! » cria-t-elle. Elle essaya de lâcher le manche, mais ses pattes restaient accrochées. Hugo aussi ne pouvait plus bouger. Le balai tourbillonna dans les airs, en portant les deux petites souris dans une folle course. L'aventure venait de prendre un tournant inattendu. Claire et Hugo tournaient dans les airs à toute vitesse. Le balai ne voulait plus s'arrêter. Chaque fois que Claire essayait de le diriger, il faisait le contraire. Soudain, ils frôlèrent les branches des arbres et des feuilles mortes se collèrent à eux. « Oh non ! Les feuilles ! » s'écria Claire. Elle essaya de les retirer, mais plus elles tiraient, plus elles collaient. Hugo, quant à lui, avait maintenant une grosse pomme de pain accrochée à sa patte. « Claire, tout se colle à nous ! Qu'est-ce qui se passe ? » Il n'avait pas le temps de comprendre. Le balai fit un virage serré et les amena en piquet vers le sol. Avec un grand boum ! Ils atterrirent dans un tas de bonbons tombés d'un chariot de fête. Et bien sûr, les bonbons se collèrent à eux aussi. « Oh non ! » pleura Hugo. « Regarde-moi ! Je suis une boule de bonbons ! » Claire, couverte de feuilles, de bonbons et d'une vieille écorce d'arbre, réalisa qu'ils étaient maudits. « Oh ! C'est la malédiction du balai ! » dit-elle avec une grimace. « Tout ce qu'on touche se colle à nous ! » Paniqués, ils essayaient de se détacher. Mais rien n'y faisait. Plus ils bougeaient, plus des objets s'accrochaient à eux. Des branches, des morceaux de papier et même une petite porte qu'ils avaient frôlée. « On doit retourner chez la sorcière ! » décida Claire. « Elle est la seule à pouvoir lever cette malédiction ! » Mais comment allait-il faire avec tout ça collé à eux ? La situation devenait de plus en plus collante et compliquée. Claire et Hugo, recouverts de feuilles, de bonbons et même d'une vieille écorce d'arbre, décidèrent de retourner chez la sorcière Glinda. Ils espéraient qu'elle pourrait les aider à se débarrasser de cette drôle de malédiction collante. Avec difficulté, les deux souris montèrent de nouveau sur le balai. Il tremblait, semblait mécontent, mais Claire lui donna un petit coup de patte et lentement, il s'envola. Hugo s'accrocha de toutes ses forces, serrant les yeux chaque fois qu'il frôlait des branches. Les feuilles mortes et les brindilles continuaient de se coller à eux, rendant le voyage encore plus compliqué. Après avoir traversé la forêt, ils aperçurent enfin la petite cabane de Glinda. Des lumières vertes et violettes brillaient autour de sa porte et la fumée s'échappait de sa cheminée, remplissant l'air d'une odeur étrange. Avec un dernier mouvement brusque, le balai atterrit en plein dans le jardin de Glinda, les envoyant rouler dans les buissons. Glinda ouvrit la porte, une main sur la hanche, l'autre tenant une louche. Elle les observa en osant un sourcil. « Que faites-vous ici, petite souris ? » demanda-t-elle. Claire, couverte de bonbons, leva la patte. « On a besoin de ton aide ! » Glinda sourit. « Très bien ! Mais j'ai une mission pour vous en échange ! » Les deux souris frémirent d'excitation et de peur. Elles allaient devoir accomplir une nouvelle aventure pour obtenir l'aide de la sorcière. Glinda regarda les petites sourires couvertes de feuilles, de bonbons et de branches. Elle oucha la tête, un sourire malicieux au lèvre. « Je peux lever cette malédiction ! » dit-elle. « Mais j'ai besoin de votre aide ! » Claire et Hugo échangèrent un regard curieux. La sorcière leur expliqua qu'elle avait besoin d'un ingrédient spécial pour sa potion. Une étoile filante. Elle leur tendit un petit sac magique. « Allez sur la grande colline là-bas ! » dit-elle en pointant du doigt. « Ce soir, une étoile filante va tomber. Ramenez-la-moi ! » Les souris acceptèrent la mission, prêtes à tout pour retrouver leur liberté. Elles montèrent de nouveau sur le balai qui frémissait sous leurs pattes. Cette fois-ci, ils étaient plus dociles, comme s'ils avaient compris l'importance de leur mission. Ils s'envolèrent dans le ciel sombre, filant au-dessus des arbres et des champs endormis. Le vent soufflait doucement et la lune éclairait leur chemin jusqu'à la colline. Arrivés en haut, Claire et Hugo se cachèrent derrière un rocher, guettant l'arrivée de l'étoile. Soudain, une lumière brillante traversa le ciel. Elle descendit lentement, comme une plume argentée, et atterrit juste devant eux. Claire ouvrit le sac magique de Glinda et ensemble, ils ramassèrent l'étoile avec précaution. Mais alors qu'ils se relevaient, des ombres mystérieuses apparurent entre les arbres. De petits esprits, brillants comme des lucioles, les entourèrent, les observant avec des yeux curieux. Le cœur battant, Claire et Hugo se préparèrent pour une nouvelle épreuve. Leur mission venait à peine de commencer. Claire et Hugo tenaient l'étoile filante dans le sac magique. Ils se retournaient pour repartir, mais des petites lumières les entourèrent soudainement. C'étaient les esprits de la forêt, des êtres lumineux avec des ailes scintillantes flottant doucement autour d'eux. L'un des esprits s'approcha et les observa, les yeux plissés. « Pourquoi emportez-vous notre étoile ? » murmura-t-il d'une voix douce. Claire et Hugo, tremblant de peur, expliquèrent qu'ils avaient besoin de l'étoile pour lever une malédiction. Les esprits se regardèrent, curieux, puis hochèrent la tête, semblant comprendre. Un par un, ils s'éloignèrent, laissant un passage pour que les souris puissent partir. Soulagés, Claire et Hugo remontèrent sur le balai. Cette fois, le balai semblait moins capricieux, comme s'ils respectaient leur courage. Il les emmena en douceur à travers la forêt, survolant les collines et les rivières aux argentées sous la lune. Ils arrivèrent enfin devant la cabane de Glinda, épuisés mais heureux. Glinda les attendait à la porte, un sourire satisfait sur le visage. Les souris descendirent du balai et lui tendirent le sac contenant l'étoile filante. La sorcière prit l'étoile, la regarda un instant, puis murmura quelques mots magiques. En un clin d'œil, les feuilles, les bonbons et tout ce qui collait aux souris disparurent. Claire et Hugo se regardèrent enfin libres de bouger. « Vous avez bien mérité votre liberté, petite souris ! » dit Glinda en riant. Claire et Hugo sourirent, reconnaissant, et repartirent, excitées à l'idée de raconter cette aventure à leurs amis. Leur rêve de liberté s'était réalisé et ils avaient bien plus de souvenirs que prévu. C'était une veille d'Halloween dans le petit village de Brumeville. Les citrouilles étaient allumées, les enfants couraient déguisés et l'air était rempli d'excitation. Noah, un garçon curieux avec des yeux brillants, aimait cette période de l'année. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était écouter les histoires de la vieille sorcière du village. Ce soir-là, Noah s'assit autour du feu avec ses amis Alba et Raphaël. La vieille sorcière, avec son chapeau pointu et son sourire mystérieux, commença à parler doucement. Chaque année, une pomme d'or magique apparaît dans le verger enchanté. Celui qui la trouve peut faire un vœu. Les yeux de Noah s'agrandirent. Un vœu ? N'importe lequel ! La sorcière hocha la tête. Oui, mais attention, la pomme ne se révèle qu'à ceux qui ont le cœur pur. Noah, Alba et Raphaël échangèrent des regards pleins d'excitation. Ils décidèrent qu'ils allaient partir en quête de cette pomme d'or dès le lendemain. « Imaginez ce qu'on pourrait souhaiter ! » dit Alba, sautillant de joie. Raphaël, plus calme, sourit légèrement. « Ce serait incroyable, mais c'est vraiment difficile à trouver ! » Noah ne pouvait plus attendre. Il se demandait déjà quel vœu il ferait s'il trouvait la pomme. Une aventure les attendait et ils savaient qu'il ne serait pas facile de trouver cette pomme magique. Mais rien ne pourrait arrêter Noah et ses amis. Ils étaient prêts à entrer dans le verger mystérieux et à découvrir tous ses secrets. Et ainsi, leur grande aventure commença. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque Noah, Alba et Raphaël se retrouvèrent dans le verger enchanté. Il faisait froid et une brume mystérieuse flottait entre les arbres. Le verger semblait calme, presque trop calme. Des arbres tordus s'étiraient vers le ciel et les branches formaient des ombres bizarres sur le sol. « On y va ? » demanda Noah, le cœur battant. Ils passèrent la vieille barrière en bois qui grinça fort. Tout était silencieux, sauf le bruit de leurs pas sur les feuilles. Des pommes rouges pendent des branches, mais pas la moindre trace d'une pomme dorée. Alba courait d'un côté à l'autre, examinant chaque pomme. « Rien ici ! » Raphaël, plus lent, marchait derrière, regardant autour de lui avec prudence. Il n'aimait pas trop l'ambiance du verger. Des ombres semblaient bougies dans les arbres et, parfois, il pensait entendre des rires lointains. Soudain, un souffle de vent fit trembler les feuilles et Noah s'arrêta net. Des feuilles dorées volaient autour d'eux comme des papillons scintillants. Alba attrapa une feuille dans sa main, émerveillée. « Oh, regardez ! Peut-être qu'on est tout près de la pomme d'or ! » Mais rien ! Le verger restait silencieux et mystérieux. Ils continuèrent à marcher, s'avançant plus profondément dans le verger et explorant chaque recoin. De petites créatures à fourrure filaient dans les buissons. Des champignons lumineux brillaient doucement. Mais aucune trace de la pomme magique. Noah savait que l'aventure ne faisait que commencer. Ils allaient devoir être patients et surtout rester ensemble s'ils voulaient trouver cette fameuse pomme d'or. Le verger devenait de plus en plus étrange à mesure que Noah, Alba et Raphaël s'enfonçaient dedans. Les arbres semblaient s'étirer, leurs branches formant des tunnels sombres. Le sol sous leurs pieds devenait mou, presque comme un tapis de mousse épaisse. Soudain, le chemin se divisa en trois. Devant eux, un arbre gigantesque se dressait. Ses racines, entrelacées, bloquaient le passage. Au milieu des racines, il y avait trois portes en bois, chacune ornée d'un symbole différent. Une étoile, une lune et un soleil. Noah s'approcha de la porte avec l'étoile. « Je pense que c'est celle-ci. » Alba secoua la tête. « Non, regarde la lune, elle brille un peu. » Raphaël resta silencieux, observant les trois portes. Il remarqua que la porte du soleil semblait la plus usée, comme si elle avait été ouverte plusieurs fois. « Essayons celle-ci. » dit-il calmement, en pointant la porte du soleil. Noah poussa doucement la porte et elle s'ouvrit avec un léger grincement. Une lumière dorée les enveloppa et ils se retrouvèrent dans une clairière pleine de fleurs lumineuses. Les fleurs tournaient lentement, comme si elles dansaient. Mais en avançant, les enfants découvrirent que les fleurs ne laissaient pas passer. Noah tenta de courir à travers, mais les fleurs se refermèrent autour de lui. « Je suis coincée ! » cria-t-il. Alba se mit à rire. « Elles veulent juste jouer ! » Raphaël s'avança doucement et commença à tourner sur lui-même, imitant les fleurs. Alba et Noah firent d'eux-mêmes et bientôt les fleurs s'écartèrent, leur laissant le passage. Ils avaient réussi la première épreuve, mais d'autres défis les attendaient. Après avoir traversé la clairière magique, Noah, Alba et Raphaël arrivèrent au cœur du verger. Là, un grand arbre doré se dressait, brillant sous la lumière du soleil couchant. Au sommet de l'arbre, la pomme d'or était enfin visible. Elle scintillait comme une étoile, attirant tous les regards. « Ouah ! Elle est là ! » s'écria Noah, les yeux grands ouverts. Mais l'arbre était bien plus grand qu'il ne le paraissait. Ses branches étaient longues et épaisses, comme si elles protégeaient la pomme d'or. Noah tenta de grimper, mais les branches semblaient glisser sous ses mains. Alba essaya à son tour, mais l'arbre bougea légèrement, comme s'il refusait qu'on s'approche trop. Raphaël, plus calme, observe à l'arbre. « Je pense qu'on ne peut pas juste l'apprendre ! » Soudain, une voix douce et mystérieuse résonna autour d'eux. C'était la vieille sorcière. Elle apparaissait dans la brume, son visage bienveillant caché sous un grand chapeau. « Vous ne pouvez toucher la pomme que si vos cœurs sont sincères ! » dit-elle doucement. Noah se sauva alors de la légende. Ses intentions n'étaient pas aussi claires qu'il l'avait cru. Il rêvait de devenir un héros, mais était-ce vraiment pour aider les autres ou pour être admiré ? Alba voulait faire un vœu pour être la plus populaire et Raphaël, lui, voulait juste être plus fort et plus courageux. Les enfants se regardèrent, réalisant que leurs intentions n'étaient pas vraiment honnêtes. Ils savaient maintenant que pour trouver la pomme, il fallait bien plus que de la chance. Noah, Alba et Raphaël restèrent silencieux un instant, réfléchissant aux paroles de la vieille sorcière. Ils comprirent que leurs vœux, égoïstes et personnels, ne leur permettraient pas de toucher la pomme d'or. Ils devaient changer d'attitude. « Et si on faisait un vœu ensemble ? » proposa Raphaël doucement. « Un vœu pour aider quelqu'un d'autre ! » Noah hocha la tête. « Oui, pour notre village, il y a tant de choses que l'on pourrait faire ! » Alba sourit. « On pourrait souhaiter que tout le monde soit heureux ? » Ils s'assirent ensemble sous l'arbre doré et fermèrent les yeux. « Nous faisons le vœu que notre village soit prospère et que tous les habitants soient heureux et en sécurité ! » dit Noah, la voix remplie de sincérité. Tout à coup, l'arbre doré commença à scintiller encore plus fort. Les branches s'étirèrent doucement et la pomme d'or descendit lentement vers eux. Elle flotta dans l'air jusqu'à atterrir délicatement dans les mains de Noah. Le garçon la regarda, émerveillé. « Wow, ça a marché ! » s'écria Alba. La sorcière apparut de nouveau, un sourire bienveillant sur le visage. « Vous avez compris la vraie magie de la pomme. Ce n'est pas le vœu qui compte, mais l'intention derrière. Vous avez montré de l'honnêteté, de la générosité et du courage. » Noah, Alba et Raphaël se regardèrent, fiers d'avoir réussi ensemble. Ils avaient découvert que la vraie magie venait de leur amitié et de leurs intentions sincères. Leur quête touchait à sa fin, mais le souvenir de cette aventure resterait à jamais gravé dans leur cœur. Noah, Alba et Raphaël tarrent la pomme d'or entre leurs mains émerveillées. Elles brillaient comme un soleil, illuminant tout autour d'eux. La vieille sorcière les regarda avec bienveillance, ses yeux pétillant de sagesse. « Maintenant, vous devez faire un choix ! » dit-elle. « Que ferez-vous avec cette pomme magique ? » Les enfants réfléchissaient. Noah pensa à leur village, aux enfants qui jouaient et aux familles qui s'entraidaient. Il se tourna vers ses amis. « Faisons un vœu pour tous ! Ça vous dit ? » Raphaël hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, souhaitons que tout le monde dans notre village soit heureux et en bonne santé ! » Alba, les yeux brillants, ajouta. « Et que chacun se sente aimé et en sécurité ! » Ensemble, ils fermèrent les yeux et formèrent leurs vœux. « Nous voulons que notre village prospère et que tous les habitants s'entraident ! » Dirent-ils d'une seule voix. À cet instant, la pomme d'or se mit à briller intensément. Un doux vent se leva, emportant des pétales dorés autour d'eux. La sorcière sourit et murmura des mots magiques. La lumière enveloppa le verger entier. Quand ils rouvrirent les yeux, tout semblait changer. Le verger était devenu encore plus magnifique. Les arbres scintillaient et les fleurs dansaient au rythme du vent. La magie de la pomme d'or avait transformé le verger et le village. « Regardez ! C'est incroyable ! » s'écria Noah. La sorcière, fière de leur choix, les félicita. « Vous avez appris une belle leçon aujourd'hui ! La véritable magie vient du cœur ! » Noah, Alba et Raphaël savaient maintenant que l'amitié et la générosité étaient les plus grands trésors. Ils rentrèrent chez eux, le cœur rempli de joie, prêts à partager leur aventure et leur bonheur avec tout le village. Une vieille sorcière, avec son grand chapeau pointu et son écrochu, prépare son repas d'Halloween. Mais ce soir, elle a envie de quelque chose de spécial, de quelque chose d'étrange. Elle regarde autour d'elle et aperçoit une chauve-souris qui vole près de sa fenêtre. Ses petites ailes battent très vite et ses yeux brillent dans la nuit. La sorcière, amusée, tend la main et attrape la chauve-souris. « À toi ! Tu seras mon dîner ! » dit-elle en riant. Sans plus attendre, elle ouvre grand la bouche et avale la chauve-souris en un seul coup. « Miam ! Quelle drôle de sensation ! » Elle se tapote le ventre et sent la chauve-souris bouger à l'intérieur. Elle rigole. « Ah, ça chatouille ! » dit-elle en faisant une petite danse de bonheur. Elle trouve ça très amusant d'avoir avalé une chauve-souris. Après tout, c'est Halloween ! Et Halloween, c'est fait pour faire des choses bizarres, non ? La chauve-souris, elle, ne comprend pas ce qui vient de se passer. Elle vole en rond dans le ventre de la sorcière, essayant de trouver une sortie. Mais la sorcière est bien trop contente pour s'inquiéter. « Imagine ça ! » murmure-t-elle en se léchant les lèvres. Une chauve-souris pour le dîner. Elle se tourne vers son chaudron et se demande ce qu'elle pourrait manger ensuite. Elle a encore un peu faim et sait qu'il y a plein de créatures magiques dans la nuit d'Halloween. Avec un grand sourire, elle s'aventure à nouveau dehors, prête pour un festin rempli de surprises. Après avoir avalé la chauve-souris, la sorcière se promène dans la forêt sombre à la recherche d'une nouvelle créature à ajouter à son festin d'Halloween. Soudain, elle entend un bruit. Elle lève les yeux et aperçoit un hibou perché sur une branche. Le hibou, avec ses grands yeux ronds, la regarde curieusement. « Hum, un hibou ! » dit la sorcière en se frottant les mains. « Hum, ce serait parfait pour mon dîner ! » Elle tend sa main vers le hibou qui essaie de s'envoler, mais la sorcière est plus rapide. Elle l'attrape et le regarde en souriant. « Toi, tu iras bien avec ma chauve-souris ! » dit-elle. Et avant que le hibou ne puisse réagir, elle l'avale en un clin d'œil. « Ouh là 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 ! Ça fait du bien ! » Le hibou se retrouve dans le ventre de la sorcière où il rencontre la chauve-souris. La chauve-souris vole en rond, un peu perdu, tandis que le hibou essaie de lui dire de se calmer. « Hou, 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 tout va bien ! » Mais rien n'arrête le fou rire de la sorcière qui trouve cette sensation bien amusante. Elle se tapote de le ventre et sent le hibou et la chauve-souris se déplacer. Cela la fait sourire encore plus. « Hou, 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 quel drôle de festin ! Et si je trouvais quelque chose d'autre à manger ? » La sorcière, de plus en plus excitée par son festin étrange, se remet en route, prête à découvrir une autre créature pour agrandir sa collection d'Halloween. Elle rit dans la nuit, les yeux brillants de gourmandise. Après avoir avalé la chauve-souris et le hibou, la sorcière continue de marcher dans la forêt. Son ventre gronde encore un peu. Elle se frotte le ventre, amusée par ce drôle de repas. Soudain, elle aperçoit un chat noir qui rôde près des buissons. Le chat, avec ses yeux jaunes brillants, la fixe d'un air curieux. « Oh ! Un chat noir ! » s'exclame la sorcière. « Parfait pour mon dîner d'Halloween ! » Le chat commence à reculer, mais la sorcière l'attrape avant qu'il ne puisse s'échapper. « Désolé, mon petit, mais tu vas rejoindre mes autres invités ! » Dit-elle en riant. Elle ouvre grand la bouche et avale le chat en un seul coup. Dans son ventre, le chat noir miaule et se met à courir après le hibou qui essaie de léviter, tandis que la chauve-souris vole encore en rond. Tout le monde bouge dans tous les sens, créant un vrai spectacle dans le ventre de la sorcière. Elle se met à rire en sentant tout ce petit monde s'agiter. « Ah 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 ! Ah 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 ! Quel drôle de sensation ! Ah 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 ! » dit-elle en se tapotant le ventre. Le chat noir essaie de trouver un endroit où se poser, mais c'est le chaos à l'intérieur du ventre de la sorcière. Le hibou continue de faire « Ouh ouh ! Ouh ouh ! » Pour tenter de calmer tout le monde, mais le chat s'amuse à le pourchasser. La sorcière, quant à elle, est ravie. « Ah ! Quel délicieux festin d'Halloween ! » « Mais je me demande, qu'est-ce que je pourrais manger ensuite ? » Avec un grand sourire, elle repart, prête pour une nouvelle chasse. Son ventre déjà bien rempli, mais encore ouvert aux surprises de la nuit d'Halloween. La sorcière continue sa promenade dans la forêt, son ventre plein de drôles de créatures qui s'agitent encore. Mais elle n'est pas rassasiée, elle a envie d'un nouveau festin d'Halloween. Alors qu'elle avance, un léger brouillard apparaît et une silhouette blanche flotte devant elle. C'est un petit fantôme qui fait des tours en l'air tout joyeux. « Oh ! Ça alors ! Un fantôme ! » s'écria la sorcière. « Quelle chance ! Ce sera parfait pour compléter mon repas ! » Le fantôme essaie de s'envoler plus haut. Mais la sorcière le suit du regard, tend la main et d'un coup l'attrape. Elle le regarde avec un sourire malicieux. « Toi, tu vas rejoindre mes autres invités ! » dit-elle. « Avant que le fantôme ne puisse protester, elle l'avale d'un seul coup. » À l'intérieur de son ventre, le fantôme flotte doucement. Il croise la chauve-souris qui vole toujours en rond, le hibou qui tente de se calmer et le chat noir qui continue de miauler et de bondir. Le fantôme décide de faire une petite farce et souffle doucement pour surprendre les autres. Le hibou sursaute et pousse un « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » Effrayé, tandis que le chat fait un bond. La sorcière rigole en sentant tout ce remue-ménage dans son ventre. « Ah 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 ! Quel repas amusant ! J'ai l'impression d'avoir un vrai carnaval d'Halloween à l'intérieur ! » dit-elle en riant. Elle se tapote le ventre, ravie par tout ce chaos. « Mais il me reste encore un peu de place ! Peut-être qu'une créature voudrait bien rejoindre la fête ! » Et avec un sourire, elle repart à la recherche de nouvelles surprises dans la nuit d'Halloween. La sorcière marche avec un sourire gourmand, son ventre déjà bien rempli de la chauve-souris, du hibou, du chat et du fantôme. Mais elle a encore envie de manger quelque chose de spécial. Tout à coup, elle entend un drôle de bruit dans les buissons. « Grrr ! Grrr ! » Elle s'approche doucement et découvre un petit gobelin grognon avec des dents pointues et un regard farouche. « Oh ! Ça alors ! Un gobelin ! » « Parfait pour mon festin d'Halloween ! » s'exclame la sorcière. Elle tend la main et attrape le gobelin qui essaie de se débattre. Mais la sorcière est trop rapide. Elle le regarde et avec un sourire dit « Allez ! Viens rejoindre la fête dans mon ventre ! » Sans attendre, elle avale le gobelin qui atterrit au milieu du chaos. À l'intérieur, le gobelin grogne et commence à secouer les autres. Le chat noir se met à courir dans tous les sens. Le hibou s'envole pour éviter le gobelin et la chauve-souris vit-revolte encore plus vite. Le fantôme, lui, souffle des petits « Pou ! » pour ajouter à la confusion. La sorcière éclate de rire en sentant tout ce remue-ménage dans son ventre. « Ah 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 ! Oh là 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 ! Quelle agitation ! » « C'est comme un vrai carnaval d'Halloween là-dedans ! » Elle se frotte le ventre, enchantée par ce drôle de festin. « Peut-être qu'il me reste encore un peu de place pour une dernière surprise ! » Pense-t-elle. Son ventre grogne un peu, mais elle sait qu'il lui manque quelque chose pour rendre ce repas encore plus magique. Avec un sourire malicieux, la sorcière se met en route, prête pour une ultime trouvaille qui rendra cette nuit d'Halloween encore plus spéciale. Avec un grand sourire, la sorcière continue sa promenade, son ventre bien rempli de créatures qui s'agitent encore. Mais elle sent qu'il lui manque encore quelque chose pour compléter son festin d'Halloween. Elle marche jusqu'au vieux cimetière où elle aperçoit un tas d'ossements blancs qui brillent sous la lune. Elle se frotte les mains, ravie. « Oh ! Des ossements ! Parfaits pour rajouter un peu de croquant ! » dit-elle en riant. Elle ramasse quelques os et les avale d'un coup. Les ossements font des petits bruits secs dans son ventre, ajoutant encore plus de sons au joyeux désordre. Juste à ce moment, un grand sorcier apparaît devant elle avec une longue barbe et un chapeau pointu. Il la regarde un air curieux. La sorcière le fixe et sourit. « Ah ! Un sorcier ! Exactement ce qu'il me faut pour finir mon repas magique ! » Avant que le sorcier ne puisse protester, elle l'attrape et l'avale. À l'intérieur de son ventre, le sorcier commence à lancer des petits sorts. Des étincelles de lumière jaillissent, illuminant le chat, le hibou, la chauve-souris, le fantôme, le gobelin et les ossements. Tout le monde se met à danser et sauter dans le ventre de la sorcière, transformant son estomac en véritable fête d'Halloween. La sorcière y aux éclats, les yeux brillants de bonheur. « Ah 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 ! 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 « A bras qu'à de bras ! Des bonbons ou un sort ! » Crie-t-elle, ravie de son festin farfelu. Son ventre est enfin rempli de magie, de créatures et de surprises Heureuse, elle retourne chez elle Satisfaite d'avoir vécu la nuit d'Halloween la plus étrange et la plus amusante de sa vie Elle se couche en riant, son ventre bougeant encore avec toutes les créatures qui dansent à l'intérieur Prête pour un repos bien mérité après cette fête mémorable Fin de cette histoire à présent les enfants J'espère qu'elle ne vous aura pas fait trop peur Mais au contraire, vous aura bien fait rire Je vous souhaite à présent une bonne nuit et à bientôt